Le procès des deux Ivoiriens 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 Gbagbo et Charles Blégoudet avaient été transférés à la haie à la suite de la sanglante crise postélectorale de 2010 à 2011 qui a fait plus de 3000 morts Le fondateur du Front Populaire Ivoirien FPI alors chef de l'état sortant se disputait la victoire au second tour de la présidentielle de novembre 2010 avec son adversaire du rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP Alassane Ouattara Élu à un troisième mandat lors de la dernière élection présidentielle d'octobre 2020 le président Ouattara a initié un nouveau processus de réconciliation nationale Cela s'est récemment traduit par la remise à l'ancien chef de l'état de ses passeports diplomatiques et ordinaires Ex-allié du régime Ouattara Guillaume Soroc a mené en septembre 2002 la rébellion armée des forces nouvelles contre Laurent Gbagbo est, lui, en exil depuis décembre 2019